On la voit, on crie, on bat des ailes. Une guêpe ! Oui, elle impressionne. Oui, c'est une teigne. Enfin, une guêpe. Capable de vous piquer en rafale, sans arrêt, une vraie mitraillette. En été, on se méfie de ces grosses mousses zones, comme dit Créole. Par temps frais, on ne la voit pas, elle hiberne, et dérangée n'est pas plus agressive que cela. Mais quand elle défend la sainte famille, elle menace et attaque si on la frôle de trop près. Elle vit comme les abeilles, notre guêpe pays, en petite colonie. Même système. Au début de l'été, la reine fécondée commence à construire un nid. D'ailleurs, on dit « guêpe, il fait le nid bas, il annonce cyclone ». « Bas », ça veut dire « à terre » ou « sous votre fauteuil préféré ». En tout cas, elle attaque le boulot, commence à pondre des œufs et aussitôt éclos, ses filles prennent le relais. Cite au nez, sitôt au boulot. Les ouvrières construisent la suite du nid. En mâchant des écorces, elles font cette sorte de carton en forme d'alvéole. Et la reine, elle, pond. C'est quand arrive la fin de l'été que les guêpes commencent à nous intéresser. Une bonne petite friture de larves, ça vous fait saliver ? Pour ça, on s'arme d'un gonif fumant au bout d'un bâton. Les moins capons en fument les guêpes avec une cigarette. Chassant les ouvrières pour ne ramasser que le nid persillé de larves, qui a déjà une forme d'assiette. C'est un signe. Longtemps, ils s'en vendaient beaucoup au bord des routes. Des nids pleins de larves enfilées en guirlande au bout d'un bâton. Coup de frein assuré dès qu'ils étaient repérés. Mais que voulez-vous ? Pour certains, c'est un vrai bonbon. Ça m'aime la réunion. Coup de frein assuré dès qu'ils sont repérés.